Ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo concernant l'Enneagramme. Aujourd'hui on va parler du profil 6. Alors peut-être que parfois vous vous retrouvez dans ce besoin de mettre de l'organisation au service des autres, que ce soit d'aménager comme ça des moments de convivialité avec vos amis, que ce soit de vous investir dans une entreprise pour améliorer les conditions sociales, que ce soit de vous mobiliser peut-être à la mairie de votre village pour justement organiser la karmesse du dimanche. Bref, quand vous sentez que vous aimez mettre de l'organisation au service justement du bien-être et de la connexion des autres, peut-être que votre dimension 6 est en train de se révéler. Alors cette dimension 6 qui fait partie des neuf grands profils de l'Enneagramme, évidemment pas mieux ou moins bien que les autres profils. Par contre, dans le même profil, eh bien on va voir qu'on peut tendre vers la meilleure de nous-mêmes ou parfois vers le moins bon. Alors qu'est-ce qui se joue pour un profil 6 quand il tend vers lui-même, vers le meilleur de lui-même ? Eh bien c'est qu'il va justement prendre en compte dans un groupe l'aspiration des différences, faire en sorte que ces différences se rencontrent pour générer justement de l'intelligence collective à travers la différence des membres de ce groupe. C'est pour ça qu'il adorera créer ses liens entre les différentes personnes pour faire en sorte que l'ensemble de ces personnes grandissent ensemble. Quand par différence, il est dans son insécurité, qu'il a des messages en arrière-plan où il se dit « Oulala, est-ce que je vais pas me faire rejeter du groupe ? Est-ce que je fais toujours partie de cette bande ? Est-ce que je suis pas en train de prendre le risque de me retrouver tout seul ? » Et c'est ça qui peut l'insécuriser. Alors du coup, eh bien il va se suradapter à la loi du groupe, vérifiera que vous êtes toujours dans le cadre de la loi qui est définie par le leader notamment, et au lieu justement de s'ouvrir aux différences, il va se méfier des différences qui seraient pas vraiment en phase avec le groupe et là on a quelqu'un qui va du coup s'insécuriser beaucoup avec cette peur d'être rejeté et donc du coup de peu exister à l'égard de ce groupe. Donc si vous avez justement l'envie de progresser avec ce profil 6 et bien sûr tous les autres profils, moi je vous invite à aller découvrir plus en profondeur ce qu'est l'Enneagramme grâce à des liens qu'on vous propose sous cette vidéo. Le premier d'abord de faire un test pour aller identifier dans quel profil vous rayonnez le plus et puis éventuellement de recevoir grâce à ce test un document qui va vous décortiquer un peu plus le profil et son lien avec les autres profils. Donc le profil 6 bien sûr mais aussi tous les autres profils et vous y découvrirez les voies d'harmonisation, les voies on verra d'intégration ou de désintégration, les voies de réalisation directe. Bref vous verrez c'est un trésor d'information qu'on vous propose de découvrir sur l'ensemble de ces cartographies grâce à l'Enneagramme. On se retrouve très très vite pour la suite, vous allez voir c'est génial. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.